C'est vrai que l'économie sociale et solidaire sur notre territoire est un secteur économique important en termes d'emploi puisqu'il y a aujourd'hui plus d'11% de l'emploi salarié privé qui est aujourd'hui dédié à l'économie sociale et solidaire sur l'emploi. Et nous dans les 10 jours pour l'emploi, c'est particulièrement vrai sur tout ce qui est le secteur de l'insertion par l'activité économique, sur tout ce qui est le secteur des entreprises de travail adaptées et tout ce qui est du service annexe à la question de l'accès à l'emploi. Et donc l'économie sociale et solidaire, elle est vraiment un secteur sur lequel on s'appuie énormément dans notre politique d'emploi pour accompagner les demandeurs d'emploi sur leur accès à l'emploi ou pour leur permettre d'accéder à des situations d'emploi temporaires, ce qu'on appelle dans différents domaines, une entreprise de travail sur le nettoyage des locaux ou un restaurant d'insertion pour apprendre le métier de l'hôtellerie et restauration. Donc c'est vraiment un secteur essentiel pour nous et ça vient conclure ces 10 jours pour l'emploi. Alors vous trouverez essentiellement deux types de stands. Le stand des entreprises, d'entreprises qui emploient du personnel en situation de demande d'emploi, des entreprises qui sont labellisées par l'État en règle générale, qui sont conventionnées pour accueillir ces demandeurs d'emploi et leur permettre, sur des contrats à durée déterminée au maximum de 24 mois, de pouvoir reprendre une activité professionnelle et de s'en servir comme tremplin. Donc ça c'est le premier type d'entreprise. Vous en trouvez dans différents secteurs d'activité, dans le bâtiment, dans le nettoyage des locaux, dans la restauration, dans la gestion et le tri des déchets, quels qu'ils soient. Donc vous trouvez tout ce type d'entreprise pour des publics soit demandeurs d'emploi, soit des publics qui sont reconnus travailleurs handicapés et qui ont besoin d'avoir un espace de travail adapté. Et puis il y a un deuxième type de structure d'économie sociale et solidaire, ce sont des structures qui vont aider sur le logement, sur la mobilité, sur l'alimentation. Donc ils vont être en valeur ajoutée par rapport à ces entreprises pour aider les publics qui ont besoin peut-être un peu plus d'un soutien pour pouvoir retrouver une activité professionnelle. C'est un chantier d'insertion. On propose des contrats de travail pour des personnes qui sont en difficulté d'insertion. Et le but c'est de les accompagner et de les suivre par la suite vers un retour durable à l'emploi. Une coopérative c'est une entreprise partagée dont l'objectif est de permettre à des entrepreneurs de créer leur activité sans créer une entreprise. Donc le principe ça démarre un peu comme dans une couveuse par un test d'activité. Donc ça veut dire que les gens vont essayer de l'activité. Donc on va leur prêter un numéro de tirette, une couverture, accident de travail et une responsabilité civile professionnelle. Donc ils restent dans leur statut. Ils peuvent être demandeurs d'emploi, minima sociaux ou salariés à temps partiel. Ils restent dans leur statut et ils essayent sous couvert de la coopérative. Ça veut dire que toute leur activité passe par les comptes de la coopérative. Ils vont faire des achats, c'est eux qui vont avancer l'argent. Mais nous on va enregistrer leur facture comptablement dans la coopérative. Et puis dès qu'il y a une recette, ça arrive sur les comptes de la coopérative et hop on leur rembourse les frais qu'ils ont avancés pour leur activité. Donc c'est en général des gens qui sont demandeurs d'emploi, des gens qui sont au minima sociaux, mais viennent aussi des gens qui sont salariés à temps partiel ou des gens qui sont déjà en activité dans d'autres statuts et qui disent j'en ai marre de me gérer mon entreprise et d'être tout seul. Donc j'aimerais bien intégrer finalement un collectif d'entrepreneurs et puis être débarrassé de toute la partie gestion et administration de mon activité. Donc ce qui est intéressant c'est juste qu'il y a un deuxième stade. Donc on ne fait pas que du test d'activité. La différence avec une couveuse, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait on permet aux personnes, une fois que le test est concluant, de transformer le bénéfice de leur activité en salaire. Ça veut dire qu'ils deviennent salariés-entrepreneurs. Mais du coup ils n'ont pas besoin de créer une entreprise, ils restent dans l'entreprise et ils se salarient dans le cadre de cette entreprise. Ça c'est vraiment la différence avec la couveuse. La couveuse on teste et on sort, on crée son entreprise. Donc ça, et une fois qu'ils sont là, effectivement on a un collectif d'entrepreneurs. Donc là on fait de la formation, des groupes métiers aussi. Et puis on les fait se rencontrer sur des métiers différents aussi. Alors territorialement des fois, puisqu'on est présents un peu dans toute la région, donc on fait des collectifs par territoire. Et puis ensuite par métier. Et donc là ça leur permet, entre eux, de s'apporter des connaissances ou de partager des marchés. Donc là par exemple on a un gros groupe de paysagistes. C'est clair qu'ils peuvent commencer parce qu'ils ont le matériel suffisant et qu'ils sont suffisamment nombreux à se dire, peut-être qu'on va répondre à des appels d'offres. Alors que tout seul, ils ne répondent jamais à des appels d'offres. Parce qu'il y a des questions d'échelle et puis ils se disent, si j'ai un pépin, qu'est-ce que devient le chantier que j'ai entrepris ? Et bien là ils sont plusieurs, donc ça veut dire qu'il y a des relais possibles et ils ont une force de travail qui est totalement différente.